Grégory Sartic, c'était le grand invité de Canal+, du Canal Football Club, juste avant le gros match entre Lyon et Paris. On a retenu quelques petites phrases, un petit extrait, tiens, pour commencer. Et puis après, Romain t'essaieras de nous dire en deux, trois mots ce qu'il faut vraiment retenir de cette interview, si c'est vraiment important ou pas. Et on aura un petit débat juste après. Grégory Sartic avec Marie Portolano, me semble-t-il, sur le plateau du Canal Football Club. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez rester, puisqu'il me semble qu'il y a eu des offres des Etats-Unis ? C'est la bonne question, ça. De l'AMLS ? Non, 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 j'aurai, j'aurai. Oui, il y a eu des offres de l'AMLS, pardon. Après, c'est sûr que c'est un championnat qui attire dans le futur, mais aujourd'hui, je suis à Marseille. Et comme j'ai dit, je ne vais pas partir parce que je suis en difficulté, je ne joue pas. Au contraire, j'ai envie de, comme j'ai dit, gagner ma place, jouer un maximum et prouver que j'ai le niveau de joueur à l'OM. Il veut s'imposer, Romain, c'est un peu ce qu'on retiendra de son message. C'est quoi ? Comment tu juges, toi, ça, avec toute ton expérience autour du microcosme Olympien ? J'ai un contrat à Marseille. On t'annonce sur le départ, tu dis, oui, j'ai eu des offres, mais mon cœur est à Marseille, je reste. Mon cœur est le traitement qui est marqué sur mon contrat qui fait que j'ai un virement chaque début de mois. Évidemment, il le sort tout, ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Après, là où je trouve qu'il a été intéressant sur le plateau, c'est quand il a parlé de ses propres performances, il a été assez lucide en disant qu'il a eu du temps de jeu, il a eu sa chance et qu'il n'a pas su la saisir. Donc après, il reste là pour se battre. Évidemment, il ne va pas dire que j'ai été mauvais, donc je suis allé voir la compta en disant « Réduisez-moi mon salaire de 50% ou licenciez-moi à titre gracieux ». Non, voilà, il va se battre pour prendre sa place comme le veut la former. Alors Romain, je vais rester avec toi. La question est somme, messieurs, qu'est-ce qu'on fait de Certic ? Est-ce qu'on lui trouve à tout prix une porte de sortie ? On le prête, on le donne, on l'amène n'importe où à bicyclette, enfin, on fait ce qu'on veut pour qu'il parte. Ou est-ce qu'on se dit, comme Rudy Garcia, il peut rendre des services, il sera mon quatrième défenseur central, puisque je vais certainement essayer de faire partir Doria et Fanny s'il veut partir. Bref, je vais le prendre en quatrième, il jouera peut-être deux matchs dans le reste de la saison, mais voilà, je le garde, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut être réaliste, et c'est d'ailleurs l'objet de la question qu'on a posée à Rudy Garcia il y a quelques heures en conférence de presse, en lui demandant de parler des départs, parce que déjà cet été, il y avait beaucoup de joueurs sur le départ, on en a vu partir péniblement à la fin, ben, Hubo Canempre, c'était compliqué. Là, c'est un peu la même chose, on est le 22 janvier, il y en a toujours personne qui est parti, alors qu'on en annonce plusieurs sur le départ, et la réponse de Garcia est de suite été de parler de Doria, et dire, oui, ben Doria, voilà, on espère qu'il va trouver une porte de sortie, à le brosser dans le sens du poil pour essayer de le vendre. Donc, tu penses que Certi qui est encore dans ses plans ? Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que tu n'arrives même pas à faire partir Doria avec son, entre guillemets, petit salaire, qu'est-ce que tu vas réussir à faire partie Certi qui gagne plus de deux fois plus ? Donc, tu essaieras déjà de faire partir Doria, après tu essaieras de faire partir Fanny, et puis après tu essaieras de faire partir Certi. Mais s'il y a une possibilité de le prêter, par exemple, toi tu voudrais qu'il s'en aille le plus, s'il s'en aille ou tu le garderais quand même dans ton groupe ? Moi, si tu devais gérer là. Tu me dis un Certi qui peut jouer défenseur central et milieu défensif, soit exactement le poste de Boubacar Kamara, ben, évidemment, je favorise la promotion du jeune de l'OM. Donc, Max, peut-être ? Quand il est arrivé en janvier dernier, tu avais peut-être l'occasion de te dire, on a besoin de cadres, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous encadrer, qui a une expérience de la Ligue 1. Maintenant, quand je te parle de l'expérience... Il avait d'ailleurs fait des plutôt bons matchs les premiers temps, en défense centrale. Mais maintenant, si je te parle de l'expérience de Certi, qui est dans un groupe où tu as déjà Rami et Louis-Gustavo, tu vas me regarder en me disant, voilà, il est arrivé à une autre période. Et Raspoutine, et Certi contre Ayou, c'est pas possible ça. Alors, j'oserais pas lancer le sondage, parce que là, je pense quand même qu'Ayou peut rendre plus de service. Dans cette même interview, bon, il a dit février, mais février, donc, bon, le temps va passer. Derrière, il faut qu'il revienne au top physiquement. Donc, effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est pour jouer deux matchs. Mais si c'est pour jouer deux matchs, tu peux mettre même Fanny, tu peux mettre Dorian s'il n'est pas parti, tu peux mettre n'importe qui. Donc, toi, c'est un moyen de lui trouver une porte de sortie. Si vraiment, il y a une offre pour Certi, moi, je laisse partir. De toute façon, il ne nous servira rien jusqu'à la fin de saison, pour moi. Faouzi, Djedou, Benhabit, qu'est-ce qu'il pense du cas Grégory Certi ? Certi, de toute façon, c'était un recrutement inutile, par excellence, en janvier 2016, c'est ça ? Oui, bien non. Il a été acheté alors qu'il allait être libre cinq mois après. Il passe d'un salaire à Bordeaux avec le double à Marseille. Qualité de ce gamin, 89 aussi, 28 ans, prêté le jour de 28 ans. Bon, là, il avait été bon au début, vous dites, oui, qu'il n'y a pas fait, tu peux faire en prétendant, tu peux faire des économies de salaire, c'est pour ça. Oui, d'accord, oui, oui, non, mais à la limite, Rasputin, il n'a pas tort, on veut échanger contre Ayou, quoi. Il y a le même âge, en tout cas, Jordan. Le même Jordan. Non, mais il y a, notre ami a raison, Maxence, il ne va servir à rien d'ici la fin de saison, quoi. Rien du tout. Il a ménagé le suspect, il a dit comme le dit Maxence, il ne va servir à rien. Antonin, le caillou fou, non, pas le caillou, le cas certique, pardon, pour essayer de le défendre, oui, déjà, on va essayer de comprendre, oui. Il est même bon, il n'y a pas raison, il est invendable, voilà, je pense qu'il est invendable ou difficilement vendable. Mais après, il faut savoir peut-être que c'est un joueur, je me trompe peut-être, mais qui a un certain poids dans le vestiaire auprès des jeunes, peut-être qu'il tire le groupe vers le haut. Qu'il sait, je ne sais pas. Antonin, quand il est jeune, tu vas vers qui, vers Louis Gustavo ou vers certique, tu vois ce que je veux dire ? La dix dernières, quand il a essayé de défendre, il faut lui trouver un rôle, là, c'est certique. C'est vrai, il faut lui trouver un rôle. L'année dernière, tu disais, il va vers Rolando ou vers Zambouanguissa, qui étaient tous les deux titulaires à ses postes. Bon, je veux bien que le jeune de l'OM va vers certique, mais là, c'est Louis Gustavo et Rami. Non, mais excuse-moi, tu ne le vendras pas, mais Bordeaux, ce n'est pas vendre un joueur, mais ils ont failli ne pas le vendre. En janvier l'année dernière, si Marseille ne met pas 2 millions ou 1 million et demi, je ne sais plus combien, voilà, 1 million et demi, mais ils attendent la fin de saison pour qu'il soit libre et qu'il s'en aille. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, Certic, c'est l'achat déjà que tu ne valides pas. Peu importe la situation actuelle du joueur qui est blessé, mais Certic, en grande forme, est-ce qu'il a le même niveau qu'un Rolando en bonne forme également ? Est-ce que ça se titille le niveau ? Parce que là, on a dans la tête la situation actuelle du joueur, qu'il a joué sur une jambe. C'est pas faux, il a diminué, il a fait une partie sur Bouna Sarr où on aurait dit exactement pareil, on est prêt à payer... Oui, parce qu'on a fait un contrat aussi. C'est qu'un, donc peut-être qu'un Certic remis, ça va pouvoir se dire finalement... Il avait fini combien de temps en fait ? 3 ans et demi, je crois. De toute façon, on n'imagine pas quand même que ça sera le titulaire l'année prochaine. On est d'accord. Donc si vous regardez un troisième ou un quatrième, le salaire, ça fait beaucoup quand même... Après, c'est important, c'est peut-être important, et c'est peut-être pour ceux qui ont été recrutés, c'est qu'un mec comme ça, s'il est quatrième et qu'il ne râle pas, mais à ce moment-là, qu'il soit apte à jouer à n'importe quel moment, mais qu'il ne râle pas, qu'il est dans le groupe, qu'il est tout le monde positif... Il vit son salaire à deux, alors ce moment-là, pourquoi pas ? C'est important d'avoir un mec comme ça, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il a été recruté, en s'imaginant qu'il allait pouvoir tenir sa place. Merci pour ce débat, messieurs. Tout de suite, le coach, c'est nous.